Nous avons le bonheur de recevoir le prix Nobel de la paix 2017. Beaucoup s'interrogent pourquoi une campagne qui est née il y a à peine 10 ans a reçu ce prix. Tout simplement parce qu'on a réussi à faire trois grandes choses. On a réussi à mobiliser les États sur l'importance et le danger des armes nucléaires, plus de 130-150 États sont derrière nous selon différentes résolutions. On a résolu la problématique de l'interdiction des armes nucléaires puisque à force de travail, à force de faire prendre conscience que les armes nucléaires étaient les seules armes de destruction massive qui n'étaient aujourd'hui pas interdites légalement, ces États ont travaillé avec nous en 2017 à l'Assemblée Générale de l'ONU et nous avons donc fait adopter avec le pouvoir diplomatique de ces différents États, 122 États exactement, un traité pour interdire les armes nucléaires. Donc c'est le point principal de la raison qui fait que nous avons obtenu ce prix Nobel de la paix et puis parce que nous avons rappelé à tous l'urgence du désarmement nucléaire. Alors oui, on met en avant cette problématique américaine et nord-coréenne, puisque c'est une problématique mondiale, mais il faut bien voir aussi qu'il y a cette problématique de modernisation des arsenaux qui nous concerne tous. En France, le budget de la dissuasion nucléaire va passer de 3 à 7 milliards d'euros et pendant une période minimum de 10 ou 20 ans. Donc c'est pour toutes ces raisons en fait que ICANN a été nominé et a ce grand honneur de recevoir ce prix Nobel de la paix. ICANN est une campagne internationale qui est née en 2007, qui regroupe aujourd'hui plus de 460 organisations dans plus d'une centaine d'États. L'objectif de cette campagne quand elle a été créée, c'est de se dire qu'il faut arrêter simplement de parler du concept politique de la dissuasion, mais bien se recentrer sur la réalité de l'arme nucléaire, sur les conséquences humanitaires que posent les armes nucléaires en cas de menaces d'emploi et éventuellement d'accidents. D'où cette large campagne, cette large campagne d'initiative humanitaire qui a été menée entre 2007 jusqu'à présent. ICANN France est née quelques mois après la création de la campagne internationale, pour l'abolition des armes nucléaires en 2007. Aujourd'hui, c'est une trentaine d'organisations et un grand nombre de personnes individuelles qui travaillent activement, qui participent à la communication, qui participent à la création de colloques, qui aident à faire un certain nombre de conférences annuelles dans les universités. C'est notamment l'organisation, l'Observatoire des armements, c'est Armes Nucléaires Stop, c'est l'organisation Pogwash qui sont extrêmement actives à nos côtés. Et puis, il y a d'autres partenaires qui ne sont pas membres d'ICANN France, mais avec qui on a des liens forts, comme Initiatives pour le désarmement nucléaire, avec Paul Quilles et Bernard Norlin. C'est toutes ces organisations et ces personnes individuelles qui font qu'aujourd'hui, on est arrivé à travailler, à promouvoir cette réflexion sur le désarmement nucléaire, et notamment sur le traité d'interdiction des armes nucléaires. On sait qu'un certain nombre de parlementaires s'interrogent de plus en plus. Tous n'approuvent pas forcément la démarche, mais en tout cas, un certain nombre aujourd'hui réfléchissent concrètement à comment trouver une solution pour sortir de cette dissuasion que nous, nous nommons une ligne magie non nucléaire. Donc, je vous encourage à nous joindre, à nous proposer des activités. On peut vous proposer un certain nombre de choses à faire, puisque nos procédures objectifs, c'est bien sûr de convaincre l'État français de signer ce traité, et puis de propager cette réflexion dans tous les univers, que ce soit l'univers humain, sociologique, politique, diplomatique, économique, et bien sûr environnemental. Pourquoi la problématique des armes nucléaires nous concerne tous ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, 9 États à travers le monde qui possèdent 15 000 armes nucléaires font peser sur l'ensemble de la planète un risque majeur, celui de la détonation, un acte volontaire, lors d'une guerre, lors d'un accident, lors d'une attaque fausse, mais qui s'avère réelle sur les écrans, comme ça s'est déroulé dans les années 80, et même dans les années 90. Voilà pour toutes ces raisons pour lesquelles les armes nucléaires nous font courir un danger majeur. Il faut bien comprendre que les armes nucléaires, c'est une arme de destruction massive, ce n'est pas une arme comme une autre, et on a réalisé, à ICANN et d'autres, notamment des organisations des médecins, un certain nombre d'études qui montrent que, en cas de conflit nucléaire limité, on prend souvent l'exemple entre l'Inde et le Pakistan, il pourrait y avoir un risque de famine qui toucherait près de 2 milliards de personnes. On ne pourra rien faire pour aller aider ces 2 milliards de personnes. On pourra juste changer de société. Et changer de société, on ne sait pas ce que ça veut dire demain. On ne sait pas quelle serait cette nouvelle société. Et nous, on souhaiterait, dans cette période où on parle de protection d'environnement, de développement durable, bien faire en sorte qu'on conserve notre société actuelle, et qu'on améliore justement notre environnement, notamment notre environnement sécuritaire, en supprimant ces armes de destruction massive. Donc c'est pour cette raison que tout le monde est concerné. Bien évidemment, c'est un coût. Un coût, aujourd'hui, que paye chaque contribueur français, puisqu'on parle d'augmenter le budget de la dissuasion à 7 milliards d'ici 2020. Mais bien évidemment aussi un coût pour les générations futures, financiers et environnementales. Il y a des tonnes et des tonnes de déchets de matière nucléaire militaire qui vont devoir être stockés un jour et des tonnes de déchets.